Pourquoi est-ce que certaines fois vous n'arrivez pas à lâcher prise ? Est-ce qu'il n'y aurait pas un blocage dans la formulation ? Vouloir lâcher prise, ça part du présupposé que vous n'arrivez pas à lâcher prise. Et donc il y a à l'intérieur comme une tension qui fait qu'il y a une résistance vers le lâcher prise. Et plus cette résistance est présente, plus il y a le désir en vous de lâcher prise. Et la plupart du temps, cette tension fait qu'on a tendance à rentrer encore plus en résistance, comme s'il y avait quelque chose en soi qui se fermait au lâcher prise. Plus les attentes tournées vers le lâcher prise sont fortes, moins on y arrive. Si vous voulez lâcher prise sur quelque chose, en arrière-plan de votre pensée, il y a cette chose sur laquelle vous aimeriez lâcher prise. Et donc si dans la formulation vous désirez lâcher prise sur, par exemple lâcher prise sur des préoccupations qui ont un effet négatif sur vous, vous mettez votre attention sur ces préoccupations. Je veux lâcher prise sur telle émotion, je veux lâcher prise sur tel ressenti. Et donc dans ma formulation, je mets par nature mon attention sur ce sur quoi j'aimerais lâcher prise, n'est-ce pas ? Sauf qu'en mettant mon attention sur ce sur quoi j'aimerais lâcher prise, je ne peux pas lâcher prise. Donc c'est intéressant cette notion de lâcher prise parce que dans le langage, on a toujours l'intention de lâcher prise sur quelque chose, et plus cette intention est forte, plus notre attention va sur la chose sur laquelle on aimerait lâcher prise. Alors qu'en psychologie de l'attention, on sait très bien que ce sur quoi on met notre attention prend de l'ampleur, s'amplifie. Par exemple, il y a une technique d'hypnose qui s'appelle ratifier. Ratifier, ça veut dire mettre des mots sur ce qui est en train de se passer maintenant. Je suis en train de parler et vous me voyez derrière votre écran. Et lorsque je ratifie le fait que je parle derrière un écran, j'amplifie votre attention sur cet aspect spécifique. Vous voyez comme votre attention s'est portée sur un élément de détail. Et lorsque vous souhaitez lâcher prise, vous souhaitez lâcher prise sur cette chose qui capte votre attention. En développant cette intention, vous ramenez encore plus votre attention sur la chose sur laquelle vous aimeriez lâcher prise. Donc sans le vouloir, vous l'amplifiez, vous lui donnez encore plus d'importance et vous créez davantage de résistance au véritable lâcher prise. C'est un processus qui peut sembler un peu contre-intuitif, mais il ne l'est pas du tout parce que c'est ce sur quoi vous mettez votre attention qui a de l'importance. Donc vous voyez bien que plus vous mettez votre attention sur ce sur quoi vous aimeriez ne plus mettre votre attention, plus votre attention va dans la mauvaise direction. Ce qui est intéressant donc, c'est de se poser la question, c'est quoi pour vous le lâcher prise ? Qu'est-ce que vous pourriez ressentir en état de lâcher prise ? Et c'est sur ça qu'il faut mettre votre attention. Est-ce que le lâcher prise, c'est un état de bien-être ? Est-ce que c'est un état de plénitude ? Est-ce que c'est un état de présence et d'attention ? Qu'est-ce que ça vous fait la présence ? Qu'est-ce que ça vous fait l'attention ? Comment entraîner votre esprit vers cette présence ? Comment entraîner votre esprit vers cette attention ? Et donc, abandonnez cette idée de lâcher prise sur et concentrez-vous sur qu'est-ce que le lâcher prise pour vous ? Et alors, vous verrez que la chose sur laquelle vous souhaitiez lâcher prise, petit à petit, aura de moins en moins d'importance et laissera place en vous à ce qu'est, en termes de ressenti, le lâcher prise. C'est-à-dire un état de l'esprit dans lequel votre attention n'est plus captée par des choses qui produisent en vous des effets non souhaitables. Alors par exemple, dans la méditation, on invite souvent les gens à concentrer leur attention sur le souffle. C'est plus facile de suivre quelque chose qui est en mouvement. C'est la raison pour laquelle on a tendance à se laisser un petit peu hypnotiser quand on est devant un feu de camp et qu'on observe les flammes qui se mettent à danser devant nos yeux. Ou quand on est au bord de la plage et qu'on observe le mouvement des vagues. Le mouvement qui fait partie de notre être, qui est toujours là avec nous, qui est aussi la signature du vivant en soi, c'est les rythmes naturels du souffle, de la respiration. Comme le disent la plupart des maîtres, par nature, toutes les sensations sont dans le moment présent. Donc s'il y a une sensation qui est produite par le souffle, cette sensation, elle a lieu dans le moment présent. Donc quand on fait attention au mouvement naturel de la respiration, on est dans le moment présent. C'est-à-dire que notre attention est mobilisée par ce qui a lieu maintenant. Et souvent, quand on est en recherche de lâcher prise, on cherche à lâcher prise sur quelque chose qui appartient à la sphère de notre psyché, qui est comme une histoire, une narration intérieure qu'on se raconte, et qui n'a pas lieu maintenant. C'est une histoire qui a lieu dans un autre temps. Le temps du commentaire, le temps de la narration. On revit des moments qu'on a vécu, on revit des sensations qui ne sont pas maintenant, et qu'on nourrit par notre attention. Alors, si en méditation, on ramène l'attention sur le souffle, en se concentrant sur les subtilités des sensations du souffle, de l'inspiration, de l'expiration, mais aussi de cette petite transition entre l'inspiration et l'expiration, c'est vrai qu'on ne se pose pas souvent la question, qu'est-ce qui se passe entre l'inspire et l'expire ? Et petit à petit, plus on ramène l'attention sur le souffle, plus l'attention se libère de choses qui n'ont pas lieu dans le moment présent. Et là, il y a une question qui est souvent posée, c'est d'accord, mais c'est quoi l'intérêt véritablement ? Parce que la respiration, c'est ennuyeux. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à suivre la respiration, alors qu'on a plein de choses à faire, plein de choses à voir, plein de choses à penser ? Est-ce qu'on a vraiment le temps de faire ça ? Et quel est le vrai bénéfice de ça ? Le vrai bénéfice, c'est que tout le temps où notre attention est captée par autre chose que d'être ici et là, présent à ce qu'on est et présent à ce qu'on fait, c'est un temps qui est accordé à quelque chose qui n'a pas lieu dans le réel. C'est comme si on était déconnecté de l'essence de notre existence et qu'on se façonnait une vie en arrière-plan dans laquelle on se raconte une histoire. Et on peut passer beaucoup de temps à se raconter des histoires plutôt qu'à vivre sa vie. Donc la véritable question, c'est pourquoi se laisser autant captiver par des pensées, des ressentis qui n'ont pas lieu dans le moment présent parce qu'on met notre attention sur une narration, sur un commentaire intérieur qui est déconnecté de la réalité dont on peut faire l'expérience dans le temps présent ? Pourquoi accorder autant d'importance à une histoire qu'on se raconte plutôt qu'à la véritable essence de l'existence ? Alors qu'on pourrait simplement être là, présent, s'adonner à toutes les tâches qui sont nécessaires à notre vie, mais le faire dans un état qui pour le coup soit bénéfique, soit sain, dans lequel il n'y est même plus l'histoire de lâcher prise parce qu'on ne désire lâcher prise que sur quelque chose qu'on a saisi et qui ne nous convient pas. Celui qui est présent à lui-même, celui qui est dans la clarté, dans la lucidité, ne cherche pas à lâcher prise. Donc le véritable enjeu ce n'est pas de lâcher prise, c'est de ramener notre attention sur ce qui est. Et lorsqu'on ramène notre attention sur ce qui est, par nature on lâche prise, simplement parce que notre attention a été déplacée vers quelque chose de différent. Alors il est pertinent de ne pas s'attacher à l'idée de lâcher prise sur, parce que lorsqu'on fait ça, on augmente la résistance avec le lâcher prise. C'est comme si je vous disais, ne pensez pas à toutes les sensations que vous pouvez ressentir maintenant dans votre main gauche. Et même si je continue à vous parler et qu'a priori le sujet n'est pas votre main gauche, ne pensez pas à votre main gauche et à tout ce qui pourra apparaître comme nouvelle sensation. Alors même que je parle, vous sentez votre main gauche. Ne faites pas consciemment attention à votre main gauche. Ne faites pas comme si votre main gauche d'un seul coup était devenue très importante dans cette vidéo, alors qu'a priori ça n'était pas le sujet. Je ne sais pas si vous remarquez à quel point votre main gauche est devenue sensible d'un seul coup. A quel point toutes les perceptions qui étaient dans votre main gauche sont devenues claires, alors même que vous n'y faisiez pas attention. C'est exactement la même chose qui se passe lorsque je vous dis lâcher prise. Lâcher prise sur votre mental, lâcher prise sur vos émotions, lâcher prise sur ce que vous ressentez. Qu'est-ce qui se passe ? Vous mettez votre attention sur tout ce qui est une résistance. Je vous dis lâcher prise sur votre mental, vous mettez votre attention sur le mental. Je vous dis lâcher prise sur vos émotions, vous mettez votre attention sur vos émotions. Lâcher prise sur la douleur physique, vous mettez votre attention sur la douleur physique. Pour lâcher prise, il ne faut plus faire attention à ce sur quoi vous voulez lâcher prise, mais à ce qu'est le lâcher prise pour vous et à comment entraîner votre esprit à le ressentir pleinement. Et même si vous êtes accompagnant, ce serait pertinent de remettre en question la manière avec laquelle vous parlez, de façon à placer l'attention là où il est nécessaire de le faire. Si quelqu'un souffre et que vous lui parlez de sa souffrance, vous mettez son attention sur la souffrance. Si votre intention c'est de le libérer de la souffrance, parlez d'autre chose, par exemple de la libération de la souffrance. Qu'est-ce qu'on ressent quand on ne souffre plus ? Alors ça pose une autre question. Comment être cet état ? Comment atteindre cet espace de plénitude, de calme, de sérénité, de paix ? Et la vie est ainsi faite qu'il y a de nombreux chemins vers cela. Mais un seul mène à une plénitude durable et il passe par la maîtrise de votre attention. ... 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